Donc aujourd'hui on est 17 personnes, on se fait 55% à l'export, tous les pays d'Europe, du Dubai, Qatar, la Chine, Singapour, Hong Kong, qui partent toutes les semaines. Et ça représente 55% d'actualité. Après on a un noyau de restaurant, on doit être aux alentours de 800 restaurants dans le monde, à peu près avec un départ au moins tous les 15 jours. Et puis ensuite on a une partie sur la région Nord-Pas-de-Calais où j'ai à peu près 10 points de vente. Il y en a deux à moi, une boutique à l'île est ici, puis après j'ai huit qu'on appellerait des corners dans des très beaux magasins de fruits et légumes où ils ont fait un corner du Polivier avec 50, 65. Moi j'arrête fin août, mon fils qui reprend, et puis moi j'ai pris la présidence du syndicat des fromagers à Paris. Je pars faire des conférences en monde entier pour les sofitels. Donc ce sont des petites caves, donc chaque cave a une hygrométrie et une température adaptée. Ce n'est qu'un lait qu'aux endroits où on passe, sous les étagères, c'est de la terre avec une couche de charbon de bois. Et attention ça, les gars ça va dessécher ou ceci ou cela. Celui-là, qu'est-ce que c'est ? Créver du Cap Blanais. C'est un... Ah oui, on a vu en haut. Oui, 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 oui. C'est... C'est... C'est une création à moi d'il y a 20 ans parce qu'il n'y avait pas dans le nord de pâte fleurie. D'accord. Donc avec le lait des vaches qui se trouvent au pied du câble en nez, on a un peu le mouton, les principes du mouton de presse à lait. Oui, oui, oui. Avec ces laits-là, donc moi j'ai demandé de faire comme un gros gaperon, mais avec une pâte similaire à un bruit à sa barrage, un chat-ours. Oui, oui, ça va. Et trois fois, c'était ça. Oh là, oh là, oh là, c'est pas fini. Allez, c'est... Oh là, oh là, oh là, voyez-vous. À l'époque, en Angleterre, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de moyen. Je ne vous pèse mes mots, ils envoyaient le chauffeur. Un petit mot rapide sur le déroulement de la soirée. Normalement, vous avez dû avoir l'appellatif. Ceux qui ne l'ont pas eu, on va vous servir. Je fais le petit mot d'accueil. C'est ce que je suis en train de faire. Un, deux, trois. Oh, madame, voilà du bon fromage. Oui, madame, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage au lait. Qui vient au pays de celui qui l'a fait ? Celui qui l'a fait, c'est la merguenave. Oh, madame, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage au lait. Qui vient au pays de celui qui l'a fait ? Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais d'abord vous dire combien je suis heureux d'être ici avec vous et avec mes amis de la confrérie parce que, pour moi, c'est une journée un petit peu exceptionnelle. Ma famille est dans le fromage depuis 1907. Et aujourd'hui, je ne voulais pas venir à cette soirée. Mais pourquoi je n'ai pas su dire non pour mes amis de la confrérie ? Je n'ai pas su dire non. Parce qu'aujourd'hui, c'était mon premier jour de retraite. Après 45 ans de fromage, voilà, je voulais un petit peu faire autre chose. Je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être là. Existe-t-il un autre pays dans le monde où il soit possible, tous les deux ou trois heures de voiture, de manger un plat, de boire quelque chose, une boisson du pays, de manger un fromage et un dessert différents. Ici, dans le Nord, on pourrait manger un peu de chevalche, du berg, une tarte au gros sucre, et puis une bière, faire deux heures de voiture, deux heures et demie, on est à Dieppe, et on mange une seule diépoise, un vieux bon dard de Neuchâtel, une tarte aux pommes cauchoises, et puis un verre de cidre. Et on refait trois heures, trois heures et demie de voiture, on est à Tours. Et le seul pays où on peut manger des plats et des fromages complètement différents comme ça, il n'y en a pas des tonnes. Et à mon avis, il y a un seul pays au monde où on peut faire ça, c'est le nôtre, c'est la France. Alors, aussi, il faut faire attention parce que depuis une trentaine d'années, au niveau du fromage, nous avons couru à l'industrialisation abusive de bien des productions et bien des variétés. Et nous avons couru à l'industrialisation par la pasteurisation, l'homogénisation, la stérilisation, l'upérisation, et j'en passe et des meilleurs. Mais pourtant, le fromage est extrêmement simple. C'est un territoire, c'est une qualité de lait, et je profite d'être là pour dire que nous devons faire le petit effort nécessaire pour payer aux producteurs de lait le juste prix de leur travail. Sinon, on va continuer à se développer d'une façon absolument incroyable. Savez-vous qu'il existe deux avions de Chine qui viennent apporter du lait pour faire des camemberts, aujourd'hui, dans notre pays, chaque jour. Et nous devons payer le juste prix du lait à ces agriculteurs, si on veut quand même, demain, avoir encore des vrais fromages de territoire, des vrais fromages de terroir. Parce que le fromage, rien n'est le fait du hasard. La forme et le format d'un fromage, ce n'est pas le... On pourrait, si on avait le temps, l'expliquer, ce n'est pas le fait du hasard. Tout pourrait s'expliquer. Pourquoi un pont-lévêque est carré ? Ça s'explique. Pourquoi un camembert est rond et blanc ? Ça peut s'expliquer. Et quand vous voyez toutes les variétés de chèvres, entre le Pouligny-Saint-Pierre, le Valençais, le Levrou à l'époque, le sel sur chair, bien là aussi, chaque village avait son format, donc son goût, son territoire et sa façon de fabriquer et d'affiner. Tout ça, ce n'est pas le fait du hasard. Eh bien, nos fromages à travers le monde sont en progression. Nous consommions en France, en 1900, 3 kilos de fromage par an et par habitant. En 1950, 8 kilos de fromage par an et par habitant. En 1980, 16 kilos de fromage par an et par habitant. De 2000 à 2008, 24,5 kilos de fromage par habitant. Et en 2009, puisqu'on a eu les chiffres il n'y a pas longtemps, nous avons battu tous les records, 28 kilos de fromage par an et par habitant. Donc nous sommes passés de 3 kilos au début du siècle à 28 kilos. Vous voyez pourquoi j'ai choisi ce métier quand même. Donc je faisais un créneau qui était porteur quand même. Et notre métier est en train, là aussi, d'intéresser un certain nombre de personnes. Le développement des formes modernes de distribution dans les années 60-70 ont ratissé notre métier. Nous étions 20 000 crèmeries, fromageries sur la France. Nous sommes descendus à 3 500. Et sur les 3-4 dernières années, on a reprogressé à peu près de 10 à 11 %. Chaque année, à l'école de la fromagerie que je dirige à la part de la chapelle, on a 20 à 30 % d'élèves en plus qui veulent faire notre métier. Aujourd'hui, des villes en France, comme Le Havre, comme Cherbourg, comme Saint-Quentin, les mairies nous appellent en nous disant si vous avez un jeune qui sort de l'école qui est particulièrement performant, on veut bien regarder comment on peut faire, car nos habitants nous réclament un bon fromager dans notre ville. Donc, nous sommes une profession qui est en train de bouger, de remonter. Et je répète, il y a un certain nombre de villes à travers la France qui cherchent des bons fromagers. Une quantité de fromage en progression, des boutiques qui demandent, je ne croyais pas cela. Il y a 40 ans, quand j'ai dit à ma mère que je voulais être fromager, alors que c'était ma famille, et ma mère m'a dit « Écoute, avec les efforts qu'on a faits avec ton père, à ouvrir la boutique le dimanche matin et le dimanche après-midi, tout ça pour en arriver là. » Voilà l'image que l'on avait de notre métier à l'époque. Et donc, je suis heureux et fier, aujourd'hui, après 45 ans, d'être en arriver là. La soirée de ce soir, je l'ai faite sur le thème de l'utopie. Et je voudrais vous lire ce petit texte que j'ai préparé. Pour réussir une belle harmonie entre le fromage et quelques bonnes bouteilles, il faudrait déjà que tout le monde autour de la table pense la même chose, ce qui, évidemment, est rare. Ou bien que l'on serve une multitude de vins face à un fromage déterminé, ce qui semble aussi bien difficile. Le fromager et le cavis ou le sommelier deviennent alors des hommes de compromis. Ils se replient habilement sur une bonne bouteille consensuelle face au plateau de fromage, car ils se sentent souvent frustrés de cette façon de faire. C'est pourquoi la meilleure démarche de construire l'accord fromager doit se faire autour d'une bonne bouteille. Je me rappelle quelques-uns de mes patrons d'apprentissage à 18 ans à Paris. Il me semble qu'ils étaient déjà novateurs il y a 40 ans. Quand ils m'emmenaient le dimanche midi manger à la Villette, ils me disaient « Vas-y, garçon, choisis la bouteille qui te plaît, mais fais grave après au fromage que tu vas choisir sur le plateau. » Dans certains restaurants aujourd'hui, cette démarche est possible et il faut, à mon avis, d'abord choisir sa bouteille de vin pour le fromage et choisir ensuite les fromages qui auront autour de cette bouteille, mais pas prendre ses fromages et choisir la bouteille miracle où vous la trouverez toujours difficilement. Chez soi, il semble peut-être plus facile de sortir le bon flacon de sa cave et de déterminer ensuite les fromages qui permettront une harmonie. Mais il me semble qu'il n'est rien de plus subjectif, de plus insaisissable, de plus éphémère que l'accord parfait. Le mariage idéal des fromages et des vins, mais on pourrait dire aussi de bière ou de cidre, est très difficile à codifier. Une combinaison utopique qui a bien fonctionné à un moment donné, avec des amis, une ambiance, peut jamais ne se reproduire tant la sensation d'accord échappe au rationnel. Il n'existe pas de vérité absolue en la matière. Et mon humble rôle de fromager n'est pas d'imposer ou de déclarer telle association idéale ou mauvaise, mais très modestement d'essayer de vous aider dans votre choix. Les règles académiques commandent par exemple de ne pas servir de vin rouge avec les oeufs, le vinaigre, les asperges, de préférer le blanc avec le poisson, et comme faisaient nos grands-parents, voire nos parents, de réserver le grand vin, le meilleur, le plus vieux des vins rouges pour la fin du repas et notamment sur les fromages. Avec expérience, on s'aperçoit que la réalité n'est pas si tranchée. De nombreux blancs accompagnent parfaitement et névérieusement les fromages. On dit aujourd'hui que 70% des blancs se marient mieux avec un fromage qu'un rouge. Et ce ne sont pas toujours ce que l'on croit. Rien n'est donc jamais figé ni définitif. Les habitudes changent, mais les coutumes aussi. Plus on pénètre dans l'univers du fromage, plus on progresse, peut-être, plus également on se trompe. C'est pourquoi dans cet exercice si difficile qui est la recherche de l'alliance harmonieuse entre les boissons et les bons fromages, je ne serai jamais catégorique. Tout cela est relatif. Il faut donc savoir être tolérant. Et en vieillissant, il me semble que de ce point de vue-là, je le deviens de plus en plus. Qu'aurait dit mon père, normand, si je lui avais dit « Tu sais, en ouvrant ma boutique à Boulogne, j'ai proposé une guère avec un maroil. » Le normand qui était mon père aurait fait des bons de trois mètres. Il me réessaie ça se dit fromager. Le fromager affineur est quelqu'un qui aime les bons vins, bien évidemment, les bières, les cides et d'autres boissons. Mais les bons fromages, car c'est évident, il sait aussi que ceux-ci sont le fruit du talent du producteur de lait, de la précision du fromager et quelquefois du génie de l'affineur qui pousse le fromage de façon à lui donner plus de goût. J'ai eu envie d'aller plus loin dans ma vie, de mieux comprendre ce qui se cachait derrière ces fromages. J'ai trouvé bien évidemment du fromage, mais j'ai surtout trouvé des hommes et des femmes. Ils m'ont fasciné par leur bon sens. Vous savez, ceux qui fabriquent quelques fromages de chèvre ou quelques fromages à travers la France. Leur sagesse, leur philosophie, leur sérénité vis-à-vis de la nature, mais leur modestie. Et contrairement à d'autres, croyez-moi, je les connais, je les écoute toutes les semaines pour prendre la commande, ils se plaignent rarement de leur infortune. Je ne saurais trop vous encourager à aller découvrir par exemple la fabrication d'un comté en fruitière. C'est peut-être là que vous pourrez le mieux appréhender le fromage, les notions de cru, le travail des hommes et des femmes. Et par la suite, le fromage vieilli n'en sera que meilleur tant qu'il sera porteur d'affectivité. Plus que jamais, j'aimerais que le fromage pour finir reste à table à la fin du repas. Aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit chez les particuliers ou dans des restaurants suppriment le fromage. Mais c'est sa vocation au fromage de faire une pause entre la fin des messes salées et le début des desserts. Ne disait-on pas autrefois que le fromage était le premier des desserts ? Le fromage libère les audaces, il réchauffe les sens, il dérive la dénidité. Le fromage permet aussi de s'évader, de rêver, de voyager. Le meilleur accord sera toujours un accord d'ambiance, de personnes, d'humeur, de lieu. Et vaut mieux un accord utopique, âprement discuté, où on s'est engueulé autour de la table pour savoir le vin qu'il fallait. Qu'un mariage banalisé, non ressenti, donc non vraiment apprécié. Osez prendre des risques entre le fromage et les vins et n'en faites pas tout un fromage. Bonsoir. applaudissements Applaudissements